Musique Comment y va le champion ? Ça va bien toi ? Ça c'est pas la moitié d'un champion Ça va mon ami, entre bienvenue Michael Rose T'as atterri à quelle heure à Rossi ? T'es arrivé à Rossi ou à Orly ? J'ai juste arrivé là Oui je sais Mais t'es arrivé où à l'été quoi ? Rossi ou... Rossi ou Orly ? Bah Orly Ah oui c'est bien Donc t'es venu en taxi moto ? Voilà c'est ça C'est électrique Elles sont belles hein ? Ah ouais C'est des Paul Smith Je les adore Ah bah Paul Smith Ouais tu connais, bah oui C'est raccord, t'as vu J'ai préparé le business Merci de partager ce petit moment avec moi C'est un plaisir, tu rigoles C'est moi qui te remercie de t'intéresser à cette aventure Alors moi je voulais aussi te remercier de m'accueillir sur scène Sur ta scène Enfin tu interprètes depuis ton appartement Oui La femme de ma vie de Andrew Payne Oui Et ce en direct depuis l'application Zoom c'est ça ? C'est ça C'est exactement ça Je joue dans cet appartement Enfin dans des espaces que j'ai aménagé Que je vais te montrer tout à l'heure Et je joue par l'intermédiaire de l'application Zoom Qui permet de faire du live, du direct Et en même temps d'accueillir plusieurs personnes Donc ce public virtuel qui en fait est en même temps très présent Mais pas dans le même espace Donc je les accueille Enfin je leur parle pas avant parce que ça n'a pas d'intérêt Mais ils se voient entre eux, ils discutent entre eux Et puis après, trois minutes avant le début de la représentation Ou plutôt du direct on va dire Parce que c'est plus un direct d'une représentation Mais en même temps c'est une représentation aussi Je coupe les micros, les caméras et puis c'est parti Et donc toute la scène va se passer dans ton appartement Dans les différentes pièces c'est ça ? Absolument Il y a une scène dans les toilettes Une scène dans la chambre Une scène dans la cuisine Et une scène dans le couloir Et plusieurs scènes dans cet espace là Le théâtre c'est pas le lieu tel que je le pensais d'ailleurs Où il y a une représentation En fait c'est tout simplement un auteur, un acteur et un spectateur A partir du moment où ces trois entités sont réunies Que ce soit dans un champ, sur un traiteau Dans une salle d'hôpital ou dans un théâtre tel qu'on l'entend Il y a théâtre mais ça peut être aussi comme on l'a fait A cause du confinement, à distance J'ai appelé Béal qui est un éclairagiste de talent Qui travaille dans tous les théâtres parisiens Et qui pendant quatre heures est venu à distance Par zoom régler les lumières On s'est même pas dit on va aller chercher une zélate Ou je sais pas quoi quelque part Donc là je mets un torchon sur la lampe de la salle de bain Tu fais l'accessoiriste, t'as fait ta lumière Alors on t'a aidé bien sûr mais en fait t'as un one man show complet quoi Ouais enfin j'ai pas fait ma lumière mais par contre ce que je fais tout seul là C'est marrant d'ailleurs j'ai halluciné c'est qu'hier ça a été la reprise Puisque les jeudis, vendredis, samedis qu'on est vendredi Donc hier j'ai remis tout en ordre, tout l'appartement Ça me prend, la préparation C'est deux heures, faut que je commence à travailler Tuissons des pattes compris Mais ça fait partie de la prépa Deux heures avant C'est à dire si tu vois à partir de cinq heures faut que je sois sur le pont Sinon je suis à la bourre Et la petite sieste alors c'est un truc Bah parce qu'en fait Bah non parce que le théâtre c'est tout simplement Mais ça je le sais depuis que j'en vends je l'ai compris C'est du sport quoi C'est à dire faut que tu sois en forme physiquement Je mange pas des pattes parce que j'ai faim Je mange des pattes parce que je sais que deux heures plus tard Elles me servent pour continuer à envoyer le texte Parce que sinon Non mais en fait il n'y a pas eu d'idée Il y a eu juste une suite d'événements Qui fait que naturellement je me suis retrouvé à jouer là-dessus Parce que j'ai commencé à répéter avant le confinement Ce texte que j'avais joué il y a deux ans Je l'ai répété avec un ami qui s'appelle Patrice Kerbrat En lui demandant de m'aider à réapprendre mon texte Parce que je voulais le jouer au mois de septembre Et le confinement est arrivé Donc on n'a pas pu se voir Mais on a continué à répéter par FaceTime Donc tu vois parce que j'avais envie de continuer à répéter Et qu'en plus on était Encore une fois c'était pas une mise en scène C'était le texte Donc on pouvait se parler comme je te parle Par écran interposé J'avais pris l'engagement de le jouer Avec A mes camarades de jeux De musique classique avec qui je fais un quatuor Et avec qui j'avais des cours par Zoom Donc c'est comme ça que j'ai découvert l'application Zoom Je leur avais dit je vais vous jouer ça Et je m'étais engagé Donc quand je leur ai fait je me suis dit je vais bouger dans mon appart Et j'ai pas répété il y avait pas d'enjeu tu vois J'ai pas répété mais juste avant je me suis dit quand même J'irais me faire cuire un oeuf Parce que ça j'aimais l'idée du mec qui allait se faire cuire un oeuf Tu fais pas de ça hein Non bien fait Ouais ouais Mais ça je l'ai pas fait avec eux pour le coup Ah ouais d'accord Et d'aller aux toilettes ça c'est un Je le faisais à Avignon À Avignon je sortais de scène Et on entendait le bruit des toilettes Par la bande sonore J'aimais l'idée qu'ils quittent le plateau Et qu'ils disent aux gens Vous m'emmerdez je me tire Puisque c'est un personnage qui peut parler comme ça des fois J'ai aussi appelé les journalistes Qui avaient assisté à La Femme de ma vie À Avignon il y a deux ans Ça faisait quand même un mois qu'ils s'emmerdaient Qu'ils avaient rien à se mettre sous la main Donc tu vois sous la dent Quand ils ont vu ça ils ont Parce qu'en fait En fait ce que nous a appris cette histoire C'est que les gens qui vivent cette expérience Sont enthousiastes Les spectateurs Ils vivent quelque chose qu'ils connaissaient pas Qui est de voir un acteur jouer en direct pour eux Et moi même pour répondre à la question que tu m'as posée Ce qui est très étonnant C'est que mes sensations d'acteurs Sont à 97% Celles Que j'ai quand je sors de scène Andrew Payne Tu l'as rencontré comment Et puis quelles sont vos relations Parce qu'il a écrit un peu pour toi Il en a écrit plusieurs Parait-il que je lui ai dit Il se m'étonne pas d'ailleurs Je lui ai dit Ouais j'aimerais bien faire un one man show Mais un one man show Où justement le mec tu vois Il est pas là complice avec les spectateurs En mode Ah ouais marrant Tu vois comme on les voit tous en train de sourire Mais un mec qui dirait Putain mais toi tu s'en déconner Je vais te mettre un pain Continue à me regarder comme ça Je vais descendre Je vais te casser les dents et tout Mais paraît-il que je lui ai dit ça Parce qu'il me l'a rappelé Parce qu'à un moment donné Il trouvait que mon interprétation Était trop douce Que le mec n'était pas assez violent Il m'a dit Mais c'est toi qui m'as demandé Un truc violent Donc voilà S'il le dit c'est que ça doit être vrai Et effectivement Je lui ai demandé De m'écrire un monologue Parce que j'avais envie d'en faire un Et il a eu la gentillesse de le faire Cette pièce Elle a été mise en scène au théâtre En 2018 par Gilles Bagné Ouais Le personnage de la femme de ma vie A du goût Et aime les belles choses J'ai dû être influencé Par le caractère Que j'étais censé présenter aux gens Et je me suis dit Qu'il fallait que le lieu Raconte les aspirations profondes De ce personnage D'où l'idée de la lecture Chez Paul Smith Dans son showroom Qui est évidemment magnifique Il y a des archives Hôtel particulier du 18ème Etc Et aussi avec l'idée Que je me disais Qu'il fallait que cette lecture Soit un moment en soi Et que s'il ne se passait plus rien après Au moins on aurait vécu Un moment fort Esthétiquement Etc Et Gilles Bagné A l'époque Avec qui j'avais tourné Reporter Une série de Canal Je l'ai sollicité En lui disant J'aimerais bien que tu montes ce test Et il a été tout de suite enthousiaste Il aime beaucoup les pièces de Paine Gilles un jour Il a dit un truc de toi Il a dit Robert c'est un scruteur de l'âme Ah bon il a dit ça ? Oui Il l'a dit Paine c'est un scruteur de l'âme Et moi j'adore Paine Donc c'est sûrement C'est ça qu'il a voulu dire C'est que je suis très intéressé Par les gens qui vont scruter l'âme Ce que j'adore chez Paine C'est justement Ce portraitiste hors pair Qui arrive à décrire l'âme D'un personnage Tu as débuté Ta formation de comédien Au conservatoire d'Orléans Puis au théâtre de l'Odéon À Marseille À Marseille Mais je dis l'Odéon Mais je me suis trompé C'est le théâtre du gymnase C'est le théâtre du gymnase ? Oui D'accord Et à l'école supérieure D'art dramatique de Paris Oui Donc théâtre Cinéma TV Et retour Aux sources théâtrales Alors Maintenant Aujourd'hui Moi j'ai toujours fait du théâtre Moi j'ai toujours du mal à dire J'ai fait du cinéma Alors pourtant c'est vrai Puisque j'en ai fait Mais sauf que Ça fait quelques films quand même Ouais Mais je ne suis pas un acteur de cinéma Ça se saurait Tu vois Mais en même temps C'est ça qui est étonnant avec le cinéma C'est que quand tu en as fait Tu peux dire que tu en as fait Mais moi je ne me considère pas Comme un acteur de cinéma Même si encore une fois J'en ai fait Et surtout que j'ai eu la chance De rencontrer Deux grands réalisateurs Qui sont Michel Deville Et Claude Miller Avec qui j'ai eu Des moments de partage Et de tournage Fort Et là Non à la télé J'ai fait des choses importantes Et toujours avec beaucoup de plaisir A chaque fois que je rencontrais Des réalisateurs Qui avaient des choses à raconter Et j'ai eu cette chance là Que ça soit Gilles Bagné Que ça soit un mec comme Laurent Herbier Dans Glacé sur M6 C'était un vrai bonheur De travailler avec ce mec Gabriel Aguillon Avec qui j'avais tourné Pédale douce Le long métrage J'ai quand même une envie Ça a été une envie Chez toi quand même Quelque chose que tu aurais bien Voulu un peu plus développer Quand t'es jeune comédien Ce qui n'est plus mon cas T'as envie de faire du cinéma Parce que t'as envie D'exister comme acteur de cinéma Que c'est quelque chose Qui te fait rêver Que ça te semble être Un endroit D'expression artistique Très fort Donc pour des bonnes raisons Mais aussi pour des mauvaises raisons Mais franchement Je crois pas me tromper En disant que Toi moi je suis loin d'être une star Je le suis même pas du tout Mais je pense que j'aurais pas Enfin peut-être que je me serais habitué Mais ça m'aurait vraiment enlevé Une part de liberté Parce que quand t'es identifié Tu vois là j'ai tourné Un an sur Demain nous appartient Qui est un feuilleton Qui passe sur TF1 A 18h45 tous les jours Donc qui est suivi Par 5 millions de personnes Donc les gens te cadrent Dans la rue systématiquement Ce qui est normal Parce qu'ils te voient Et c'est drôle 5 minutes Mais au bout de la 6ème C'est chiant Parce que t'es tout le temps cadré Et qu'en fait t'es plus libre Donc toutes ces stars là Vivent dans des baraques Somptueuses Dans des hôtels somptueux Et tout Mais moi j'aime être dans la rue J'aime prendre le métro J'aime regarder les gens Et ça m'aurait pris la tête en fait T'as joué avec des gens connus quand même T'as joué dans Michoud Aubert Avec Depardieu Bah oui T'avais un petit teigneux Pas un petit J'ai joué avec plein de gens Célèbres J'ai surtout embrassé Les plus belles filles Du cinéma français Isabelle Carré J'ai été le mari de Juliette Binoche Quand même Dans Des enfants du siècle Pour moi Le cinéma La télé C'est comme Quand tu cours 100 mètres Tu fais du 100 mètres Et c'est hyper excitant Hyper jouissif Mais ça dure quand même Que 10 secondes Franck c'est un personnage Sombre Tranchant Qui n'aime pas le mauvais goût Et l'autorité On le voit bien Et qui attend sa femme La femme de sa vie Et il est carrément Parfois même drôle aussi Enfin c'est mon avis Tu le décrirais comment toi Ce personnage Bah je le décrirais comment Ce frère en cœur Bah je le décrirais Comme tu l'as fait Tu l'as très bien décrit C'est un homme Qui a des aspirations De beauté De luxe De calme De volupté Pour prendre le verre De notre ami Baudelaire Qui rêve Comme nous tous D'harmonie De paix De beau De Je pense C'est là où il est fort Payne C'est une allégorie De l'humain Avec un grand H On est quand même Toujours En recherche De ça Je crois De la paix De la beauté Du calme Sauf que nos vies Sont le contraire de ça Parce que Surtout la sienne Surtout la sienne Parce que justement Pour atteindre ces buts là Il prend pas les bons chemins Ou en tout cas Il se met dans des Dans des situations Qui font que ça finit mal Tout le monde a entendu Le même texte Personne pense la même chose Et c'est ça Qui est formidable Chez cet auteur C'est qu'il permet A chaque individu D'imaginer ce qu'il a envie Et c'est très très rare Ça au théâtre Il y a un réalisateur Laurent Herbier Dont je te parlais Qui a découvert Payne Qu'il connaissait pas Grâce à ses directs Sur Zoom Et qui se dit Qu'il y a une série À faire De ce texte Et qui fait tout Pour que ça se fasse Tu vois Quand on parle à des producteurs Il y a même une productrice Dominique Lancelot Qui s'intéresse à ça Donc peut-être que dans 3 ans Ça sera une série Et on pourra dire Que cette série a eu lieu Grâce à cette initiative Ce qui est toujours bon à prendre Être acteur de théâtre Ou être cuisinier C'est nourrir les gens Enfin moi en tout cas Le théâtre si tu veux Ça a toujours été pour moi L'idée que ce qu'on me proposait Sur scène Permettait de ressortir Pour le dire proséquement Moins con Qu'au début de la représentation En tout cas plus riche C'est plus poétique Avec dans le cœur Et dans l'âme Quelque chose de plus De plus intelligent Que une heure et demie avant Donc voilà en fait Je range ça Parce que J'ai besoin que ça ne soit pas Le grand-être dans ma cuisine C'est pas parce que J'ai fait le ménage C'est parce que je prépare Ma représentation Tu vois par exemple Ça ça dégage là Pour que quand je mets mon iPad Dans cet axe là Cet espace qui est derrière toi Soit vide Il y a eu déjà 140 payants Depuis le début Donc ils viennent pas de nulle part Mais ils viennent bien De toute cette couverture mégatique Un jour Il y a 100 personnes Sur le truc et tout Et j'étais avec mon iPad A régler A fermer le son A éteindre les caméras des gens Et puis mon iPad Il bug quoi Tu vois C'est à dire que l'interface J'ai beau mettre mon doigt dessus Il n'y a plus rien qui marche J'étais avec mon pote Vino Gradoff A l'autre bout Et je lui dis Dans la tombe Là il y a un gros problème C'est que J'ai plus la main Donc je vais couper La représentation Je te nomme co-animateur Ou il l'était déjà Comme tu es co-animateur En fait J'espère que ça va Enfin que tu vois Qu'on ne va pas annuler La réunion Parce que je coupe l'iPad Je coupe l'iPad Je le rallume Je me connecte avec le lien Pour rejoindre la réunion Et là je vois le message suivant Le nombre de participants a été atteint Vous ne pouvez pas rentrer Donc j'étais à la porte De mon De ma réunion En l'occurrence De mon direct Je ne pouvais pas jouer Donc j'appelle Vino Gradoff Et je lui dis Heureusement qu'il était co-animateur D'ailleurs Et je lui dis Il faut que tu vires quelqu'un Et j'avais identifié quelqu'un Comme étant ma cousine Une blonde Qui s'appelait Duché Et donc il a viré Duché Et j'ai pu entrer Il se trouve que Duché N'était pas du tout ma cuisine Mais une élève d'Amélie Qui le lendemain lui a dit Ouais j'ai été viré comme une merde De la représentation C'est honteux Évidemment on s'est excusé Au pré-delà Tu vois Tous les bouquins Me servent Pour mes cadres Donc tu poses ton iPad Sur des bouquins Des piles de bouquins Donc Je pose mon iPad Et je le... Mais plus que ça Je le pose Et je le cale Avec quelque chose derrière Qui permet Qui permet de D'incliner D'incliner Comment ça s'appelle D'incliner L'axe de la caméra Donc c'est ce que je disais tout à l'heure T'es accessoiriste Et que t'es réagiste Tu fais tout quoi Je suis aussi L'habilleuse Ça fait hurler mes filles Ouais c'est sexiste C'est sexiste Sauf qu'il y a que des habilleuses Dans les têtes C'est pas de ma faute Tu vois ce que je veux dire Je suis pour rien C'est vrai que c'est un peu fatigant aussi Parce que je suis aussi ouvreur C'est-à-dire que là Je gère aussi les problèmes Des gens qui ont du mal A se connecter C'est un nouveau média Donc les gens ne connaissent pas Tellement cette chose-là Tu vois Donc ils mettent du temps À venir Faut que ça se sache Faut que ça se sache Faut qu'il y ait Continuellement De la presse Que les gens Ouais c'est ça Enfin ce sache Qui peuvent aller au théâtre Il y a très peu de gens Qui savent ça pour l'instant Donc là j'ai pris la langue De ma fille Voilà Là je prends la Bible Qui est derrière toi Qui va mettre D'une grande utilité Pour caler Mon iPad tout à l'heure Mais en même temps C'est que du bonheur Donc là tu vois Je vérifie que les gens Ont reçu le mail Moi mon pote Alain quand je lui ai dit Je vais faire La femme de ma vie Sur internet Il m'a dit N'est-ce que ça n'a pas marché Tout le monde fait des vignettes De trois minutes Et tout Une heure et quart Tu vas prendre la tête aux gens Et tout Aujourd'hui Et hier il y avait 28 payants Je lui aurais dit Il y a deux mois Il y a des gens qui vont payer Pour me voir une heure et quart Ils n'auraient pas cru Donc là Ça s'appelle quand même Quelque chose qui a marché Même si des fois je me dis Il n'y a pas assez de monde C'est parce que je suis trop impatient Mais n'empêche que si C'est une réussite évidente Il y a l'accessoire Tu comprends ? Ça c'est important T'aimes bien cet accessoire quand même C'est toujours marrant les flingues C'est un truc de l'enfance Quand tu es gamin Tu te dis Tu aimes jouer au cow-boy Parce que tu as un flingue Mais je ne suis pas fan Je suis comme le personnage Je ne suis pas fan des armes à feu J'ai fait une rencontre Avec mes spectateurs L'autre fois Et ils me disaient Ce que j'apprécie C'est que justement On sait qu'on est chez vous Et que ce n'est pas un reportage Sur votre intérieur Je cadre que là Et j'ai mis du vrai partout Évidemment c'est un clin d'œil Aux spectateurs Pour leur dire En fait ce que j'ai apprécié Ce n'est pas vrai Mais on joue ensemble À croire Comme les enfants Quand tu joues avec un enfant Et quand deux enfants jouent Pourquoi on regarde les enfants jouer Parce qu'ils croient À ce qu'ils disent Ah je suis mort Ah bon bon Et tu les regardes Et tu les dis Putain mais en fait Le mec il croit qu'il est mort Et tu adores croire À quelque chose de faux Donc là on tient ça de l'enfance Et c'est ça que les gens aiment dans le théâtre Je vérifie que ma poêle est là Ça je l'enlève pour la prendre plus facilement Donc je le dégage là Je prends une feuille de pain Parce que je mange du pain Ça je le remets au congélo Donc là mon espace Il est Plus ou moins prêt J'ai changé l'heure de la pendule Pour que tout à l'heure Quand je fais un plan dessus Il soit 3h du matin Ce que je te propose C'est de repasser ma chemise Et après on règle les câbles Et comme ça on définit Tous les endroits Où tu peux me suivre Tu vois c'est incroyable Comme ça passe vite Il est 6h moins 10 Et j'ouvre dans une demi-heure Donc il y a 7 livres de cuisine Que j'ai posé sur une boîte en métal Qui me permet De caler mon cadre Et là j'allume Alors d'ailleurs C'est ça qui va être marrant J'ouvre une réunion Je cadre Avec la Bible Parce qu'on n'est jamais trop aidé par Dieu Surtout dans les moments difficiles Mon cadre Et mon cadre Là je suis en train de filmer le truc Donc tu prends un matcher Mon cadre Il est précisément comme ça Sauf que Cette lumière Elle est comme ça Et que là je vais Mettre A l'intérieur De l'axe La lampe Qui a une position précise Dans le rond Et à un moment donné Il y a cet effet lumineux Qui fonctionne Et celui-là Ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon Là il faut ma vodka Ce qui est bien C'est que je joue devant Louis Joulet Comme tu peux voir Mon spectateur privilégié C'est quand même Un des plus grands Hommes de théâtre C'est ça qui fait que c'est graphique Et que c'est beau Et tu vois du coup Comme j'étais mal centré tout à l'heure En fait ma lampe elle est là Voilà Donc ça c'est nickel Ça On est Nickel chrome Faut jamais baisser son fond De l'enseignement C'est crevard Un L'illusion De ce personnage Qui s'amplifie Fonctionne Tu remarqueras d'ailleurs Que Là quand t'es là Tu me gênes pas Et là Il y a le cadrage du lit Qui a un cadrage Très important Ah bah non c'est pas les bonnes chaussures Elles sont bien aussi celles-là Mais Même si on les voit pas dans le cadre Que ça soit les bonnes Ça c'est celle de la première lecture Chez Paul Smith Un petit peu de parfum Parce que C'est pas parce que On est tout seul Dans sa maison Qu'il faut pas sentir bon Voilà Il y a un début de personnage Qui est en train de se construire Tu vois Ça fait peur Je vais me prendre un coup de boule Donc là Il est impeccable Mais c'est surtout Que je vais aller revérifier l'autre Parce que Il faut pas déconner Avec ce qu'est beau Et ce qui est beau Et ce qui est beau C'est ça Voilà Donc là je suis impeccable Non tu vois Parce qu'en fait Voilà Je sais que S'il est là Il est bien cadré le truc Je me pose pas de questions Et je regarde ici Là où il y a un scotch C'est là où je parle aux gens J'éteins Ici J'éteins ici J'allume là J'ai une marque au sol Ça ça fonctionne Le pain Le beurre La vodka Ah non le beurre Justement tu vois Ça c'est impeccable Impeccable Aujourd'hui Je démarre Bam On est bien là Une petite musique Que j'adore De Clio Salut Ça va Salut Je suis là Je suis rentrée chez nous Là t'es déjà vue Et voilà C'est elle Donc elle Elle prend sa place Il y a une seconde Et évidemment Elle reçoit pas le mail Parce qu'elle rentre dans ses spams Donc je lui envoie le message Et ça je me suis rendu compte Que j'avais eu Tu vois Quelqu'un Parce que j'ai une notification Sur mon portable Me disant Que quelqu'un a acheté un truc Donc je vérifie Si c'est pour ce soir Claire Château Elle est arrivée Claire Château Ou quoi ? J'attends ma femme La femme La femme de ma vie Je l'adore Normal C'est la femme de ma vie Mais de temps en temps Elle me fatigue Vous avez remarqué ? Il y a des gens Systématiquement Ils vous font attendre La femme et moi On bosse dans la même boîte Un service de conciergerie Pour les gens pétés d'oseille Generosity Ça veut dire générosité en français C'est complètement débile comme nom Je suis toujours gêné de le prononcer Generosity franchement Faut pas avoir peur Il riait Enfin Son visage était impassible Mais ses yeux riaient Vous voyez ce que je veux dire Elle a l'air de me demander Si j'avais déjà vu un boulet pareil Mais jamais Ce mec c'est un champion Je le chope dans les chiottes Je décoche un direct au foie Ça le plie en deux Putain il devient blanc comme un linge T'es toujours sûr que je t'attonne ? C'est là que c'est parti en sucette en fait On a organisé des cocktails Pour des séminaires d'entreprises Des lancements de produits Ce genre de cadres Mais le temps c'est de l'argent Non ? Alors parfois c'est vrai La demande Est plus forte que l'offre Vous connaissez cette sensation Quand un avion traverse une zone de turbulence Décroche de 300 mètres Et que ça vous retourne le bide ? Arrêtez d'imaginer des trucs Ça va mal finir Ça m'a tué cette représentation là Ouais ? Ah ouais C'est la fatigue C'est fatiguant en fait On croit que c'est pas fatiguant Mais c'est fatiguant C'est normal hein Il y a un problème Je m'y fauterais quoi Est-ce que tout le monde Est-ce que tout le monde A réussi à rentrer ? C'est ça la question On va regarder Parce que des fois Tiens regarde Il y a un message là Il n'y a pas d'applaudissements Mais il y a des messages Ça se passe comment dans la tête ? Non 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 Il n'y a pas d'applaudissements Mais ça c'est pas gênant Parce que moi de toute façon Je ne suis pas un fan des applaudissements On est content d'être là C'est va de soi Mais tu vois Quand tu sors d'un personnage violent Machin tout ça C'est dur quoi Des fois de Cette fin brutale Comme si on avait un coup On se prenait un coup dans le bide Est tout à fait approprié A ce personnage Donc du coup après J'envoie Mais ça c'est J'ai compris ça au fur et à mesure Un mail là Dans un quart d'heure Je vais envoyer un mail En disant Je suis confus de cette De cette De cette Fin brutale Vous savez que des fois Je suis un peu sous-polé Je vois rouge Voilà Mais je serais très heureux D'avoir Votre ressenti Sur cette expérience Merci beaucoup En tout cas d'avoir été là Et puis je signe Franck Et certaines personnes répondent Et là c'est en général Très 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 gentil Quand je sors d'une représentation Je sais que vous êtes là Qu'il y a eu des spectateurs Qui sont avec cette histoire Et tout Donc je suis vraiment comme Quand t'es en coulisses Et après une représentation Où tu sais que Où t'as été traversé par des émotions T'as fait ton boulot quoi Et t'as à l'intérieur de toi Cette sensation Exactement que j'ai là maintenant De fatigue Parce que c'est fatigant Et de travail accompli Et puis tu sais que Les gens sont avec cette histoire Dans leur cœur Dans leur tête Et donc tout va bien quoi Les retours que t'as Dans les applaudissements Moi je les ai par mail Et que j'ai vu que les gens Aient été en façon très touchée Par ce texte Et par cette expérience Parce que pour le coup Le mot est juste là C'est la première fois Qu'on voit du théâtre comme ça Ça s'était jamais fait avant évidemment Et ça les touche profondément En analysant avec toi Je m'aperçois que je suis avec eux Je suis pas du tout tout seul Aussi étonnant que ça puisse paraître Je l'ai vu avec ma mère Donc au tout début du mois d'avril On a trouvé ça bien Mais bon On était pas non plus Très très emballés Et en fait le fait que Maintenant ils bougent Dans l'appartement Qu'ils fassent cuire un oeuf Qu'ils se déplacent Dans la salle de bain etc C'est vraiment beaucoup mieux Parce que ça laisse En éveil en fait Les spectateurs Le personnage De Franck et mon père Se ressemble beaucoup Et je pense que c'est dû Au fait que c'est mon père Qui a traduit la pièce Dans Drew Payne Donc forcément Il a mis de sa personnalité De ses mots De ses expressions Je suis très contente pour lui Et je trouve que c'est super D'avoir profité du confinement Pour essayer de rebondir Créer quelque chose de nouveau Le fait que ce soit face à un écran Ça peut paraître déstabilisant Pour beaucoup de monde Mais en fait Je crois vraiment que Les sensations qu'on ressent au théâtre Sont retranscrites avec Zoom Parce que le fait Déjà le fait que ce soit en direct Et puis Oui oui Il y a quand même quelque chose Qui donne un peu du théâtre Une petite atmosphère théâtrale Quand même avec Zoom Ton père tu l'as vu jouer sur Zoom ou pas ? Je l'ai vu jouer sur Zoom Au tout début Donc j'ai pas vu la dernière mise en scène Mais c'était déjà une mise en scène Un peu aboutie Ouais Voilà Et ça m'a beaucoup plu Bon je connais bien la pièce aussi Alors c'est vrai que On a plus J'ai plus ce suspense Et cette intensité Enfin on veut savoir ce qui se passe Etc Bon bah évidemment Je connaissais la fin Donc j'avais plus les mêmes émotions Mais je pense que Quand on connait pas la pièce La découvrir avec ce système Ça marche tout aussi bien Et enfin je trouve en tout cas Que c'est vraiment Enfin ça colle super bien Avec le monologue Avec ce qui se passe De le faire dans cet endroit fermé Et puis il y a Enfin même j'aime bien Les petits éléments de mise en scène Qui ont été mis Les petits détails Qui font la différence et tout Tu as dit Non je n'ai pas le trac Du moins pas comme on l'entend Bah tu l'entends comment ? Je rentre pas en scène Comme si je rentrais dans ma chambre Ou dans ma salle de bain Il y a une tension qui s'installe Qui est liée à la concentration Aux enjeux A une conscience des enjeux et tout Mais je n'ai pas peur Et j'en suis profondément heureux J'aurais détesté avoir peur J'ai un protocole Assez précis Qui me permet justement De me raconter des choses C'est pour ça que je dis Que ça doit sûrement être Pas comme on l'entend Parce que c'est peut-être Une forme de trac Que je maîtrise comme ça Tu vois Mais en tout cas Le sentiment de peur Je ne l'ai pas Et j'en suis encore une fois Très heureux Je n'en ai pas aimé ça C'est mon récelé Comment tu vois un peu l'avenir Dans les dix prochains mois ? Moi je vais continuer Je vais faire la création D'un autre texte de peigne Qui s'appelle Une jolie robe Que je l'ai pour le coup Créée spécialement pour Zoom Parce que là Je l'avais déjà créée au théâtre Donc j'ai adapté Tu vois Des choses Que je faisais sur scène ici Je pense qu'on a découvert Une manière de faire du théâtre Qui est pas Qui peut être pérenne Qui peut coexister Avec les théâtres en dur C'est un moyen de De jouer devant des gens Qui sont pas près d'un théâtre Il y a plein de gens Qui sont très loin d'un théâtre Pour qu'il soit compliqué D'aller au théâtre Donc s'ils veulent venir Assister à un direct Par internet Ils peuvent le faire C'est aussi un moyen Pour les acteurs De défendre des textes Qui sont pas programmés Tu vois Moi j'ai essayé De jouer la femme de ma vie Dans des théâtres Personne n'en a voulu Donc je suis allé à Avignon Et puis aujourd'hui En fait je joue La femme de ma vie Alors que J'ai pas été programmé Et je crois que Oui ça va pas enlever Des clients au théâtre Et ça va rajouter Du théâtre Dans la vie des gens Hier il y avait une fille Du Brésil Qui était là Et qui allait au théâtre Avec sa mère Qui était en France Elle l'avait invitée au théâtre Et toutes les deux Vivaient ce moment là Séparément Et ont pu en parler après Non non c'est très prometteur Mais artistiquement C'est prometteur aussi Tu vois C'est à dire que je pense Parce qu'il y a matière Avec Parce que tu peux aussi Te filmer dans la rue Avec Zoom Direct au théâtre.com Tu me parles de ça Ça a été précisément fait Pour accueillir des propositions Théâtrales Jouées en direct Avec d'autres acteurs Ça n'aurait pas de sens S'il y avait que moi Sur ce truc là Aucun intérêt Donc il y en a Qui vont rentrer Mais j'espère bien Il y a une actrice Qui s'appelle Luce Mouchel Qui est une très grande actrice De théâtre Qui est très intéressée Qui a écrit un texte Qui a envie de le faire Sur ce média là Et Que penses-tu De cette citation D'Oscar Wild J'adore être comédien C'est tellement plus réel Que la vie Attends Faut que je réfléchisse C'est normal Tu peux me la redire Une fois C'est bien sûr Que penses-tu De cette citio Que penses-tu De cette citation D'Oscar Wild C'est un grand Ouais ouais J'adore être comédien C'est tellement plus réel Que la vie Je la comprends en tout cas Je sais pas ce que j'en pense Mais je la comprends Ce qu'il a voulu dire Et moi je crois que c'est pour ça Que je suis devenu comédien C'est qu'en fait La vie m'amenait pas Mais heureusement que tout le monde N'est pas comme moi Enfin comme les acteurs M'amenait pas ce dont j'avais besoin Pour me sentir vivant Je pense Enfin j'en suis même sûr d'ailleurs J'avais besoin De l'écriture dramatique Fictionnelle De la télévision Du théâtre Du cinéma Qui met en scène évidemment Des gens qui vivent Des situations compliquées Sinon si tu vois Si tu fais un film d'un mec Qui est sur la plage Et tout se passe bien Non tu fais justement Comment ça s'appelle Le film avec les requins Le film de Bah tu sais Où les requins attaquent Les dents de la mer Ouais les dents de la mer Voilà c'est ça Tu fais les dents de la mer T'as un mec il est là Ah il fait beau Et puis tout d'un coup T'as un requin qui bouffe sa fille Ça devient excitant C'est ça un film Parce que si t'as une heure et demie Un mec qui est sur la mer Sur la plage Et qui bronce Pendant une heure et demie Et à un moment donné tu dis Ouais bah ok super Mais tu me saoules C'est d'ailleurs pour ça Non mais c'est vrai C'est d'ailleurs pour ça Que toutes les séries policières Tous les meurtres et tout Ça plaît aux gens Parce qu'il se passe un truc Qui est grave Et moi je pense que Je suis devenu comédien Parce qu'en fait Je m'ennuyais dans la vie Mon moyen d'être heureux Ça a été effectivement D'être au service d'émotion Que je n'ai pas dans la vie Tu vois Dans la vie J'ai pas vécu Tout ce que j'ai vécu sur scène Le théâtre C'est évidemment un moyen De se sentir plus vivant Que la vie Ça c'est sûr Moi j'ai joué Mais c'est ça Moi tu vois C'est ça qui m'a Parce qu'en plus Moi quand j'étais ado Je souffrais de la superficialité Des rapports humains Qui est nécessaire Tu peux pas aller voir quelqu'un En disant T'as souffert avec ton père T'es heureux avec ta femme Ouais mais sauf que moi J'aimais ça J'aimais ces moments Où tout d'un coup Parce que tout d'un coup On a des choses à raconter Par rapport à notre père D'ailleurs il le fait le personnage Mais moi j'étais avide de ça De cette relation intime Avec l'autre en fait Que t'as quand t'es avec tes amis Avec ton ami T'en as trois Avec tes amis donc Ou avec ta femme Ou avec ton mec Ou avec tes enfants T'as une intimité dans les rapports Que tu peux pas avoir avec les gens Sinon c'est pas viable Mais quand tu joues au théâtre Et que tu es avec un partenaire Et que tu dois répéter Une scène d'amour par exemple Le misanthrope Alceste Célimène T'es tout de suite dans des rapports Absolument Fort Entre Qui sont fictifs Mais qui sont forts T'es en train de dire Mais pourquoi Pourquoi tu me dis ça Pourquoi tu me quittes A quelqu'un que tu connais pas Et en fait Ca m'a permis ça le théâtre Ca m'a permis en fait aussi De vivre C'est à dire Tout d'un coup Je rencontrais quelqu'un Et tout de suite On était dans des rapports Qui étaient ceux Du théâtre Mais qui étaient des rapports Absolument Intimes